Sous-titrage ST' 501 Mes maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà La valise de Caillou Le camion passe au-dessus de la montagne Est-ce qu'on va partir bientôt, maman? Caillou était excité Car toute la famille partait en voyage À la montagne Dès que j'aurai fini la vaisselle On fera les bagages Et là, on partira Ouf! On peut dire que ces valises étaient bien cachées Tiens, on a la tienne, Caillou Caillou était très content D'avoir sa propre valise Seuls les grands garçons ont des valises Moi, je voudrais faire ma valise tout de suite Plus vite les bagages seront finis Plus vite on s'en ira Non, attends, papa Je peux le faire tout seul Laisse-moi t'aider Ce n'est pas toujours facile à ouvrir Voilà Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses Il avait hâte de faire sa valise Est-ce qu'on a assez de couches pour Mousseline? Oh non, j'ai complètement oublié d'en acheter Je vais aller en chercher Je n'en aurai pas pour longtemps À mon retour, je t'aiderai à faire ta valise Je vais t'attendre Mais tu fais vite, hein? Caillou ne pouvait pas partir en vacances Sans emporter son nounours préféré Ni son dinosaure préféré Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important Mais quoi? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba, s'il te plaît? Il y a plus de place Caillou ne savait pas quoi faire Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise Je... j'arrive pas à la fermer Caillou eut beau essayer Il n'arriva pas à fermer sa valise Il allait devoir retirer quelque chose Mais quoi? Il avait beaucoup de mal à se décider Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui Qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je vais faire ma valise tout seul Mais j'y arrive pas, c'est trop dur Oh, mais je vois que tu as bien réfléchi À toutes les choses que tu voulais emporter Et ça, c'est très important Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets On part seulement pour deux jours Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt? Maman aida Caillou à choisir ce dont il aurait besoin Et bien sûr, ils n'oublièrent pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou Maman, attends! Regarde, on a oublié nos nours Tu es vraiment sûre qu'on a besoin de tout ça? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin Et elle a raison Après tout, on n'a peut-être pas besoin de celles-là Caillou aida son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le coffre de la voiture Et tout rentra parfaitement Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage Et finalement, samedi était arrivé Dépêche-toi, Caillou Le plus vite tu auras fini ton petit déjeuner, le plus vite on partira D'accord, je vais finir Tu peux gonfler mon ballon, s'il te plaît? J'ai fini! On y va maintenant? Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures Je vais venir t'aider Caillou, tu es sûre de vouloir emporter tous ces jouets à la plage? Il y en a pas beaucoup Est-ce que tu peux m'aider à attacher mes lacets, s'il te plaît? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul? Oh oui! Je vais te montrer comment on fait D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires Ensuite, tu fais une boucle On va dire que cette boucle est un arbre Et que l'autre bout du lacet est un lapin Ah bon, c'est un lapin? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou Et voilà, ton lacet est attaché Bon, à ton tour maintenant D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre Maintenant, fais ton arbre Et voilà ton lapin Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est trop dur, je veux pas le faire Tu vas y arriver, essaie encore Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro Celles-là, il savait très bien les attacher Non, je préfère mettre mes vieilles chaussures Et voilà, Mousseline, en route pour la plage Moi aussi, je suis prêt Peux-tu garder Mousseline? Je vais mettre ton sac dans la voiture D'accord Maman, mon pied me fait mal C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ses chaussures Tiens, essaie donc de mettre celle-là Tu sais, Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois Mais si tu en as envie, tu peux réessayer Oh oui, je sais, Maman Youpi! La plage! Youpi! C'est bien, on est tout seul Viens me voir, Mousseline Je dois te mettre la crème solaire Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil Ensuite, c'est ton tour, Caillou Ah, enfin une journée de détente à la plage Il n'y a vraiment rien de mieux Tu viens jouer au ballon, Papa? D'accord Non, attends Avant, je vais faire voler mon cerf-volant C'est une très bonne idée, Caillou Non, je voudrais jouer au baseball Bon, jouons au baseball, si tu y tiens Oh! Je suis tombée, Papa Ca oui, j'ai bien vu, est-ce que ça va? Oui, on va jouer maintenant Attends, je sais pourquoi tu es tombée Ton lacet n'est pas attaché Je sais comment attacher mes lacets Maman me l'a montré Bien, alors maintenant tu sais le faire? Oui, je sais Ça, c'est l'arbre Après, le lapin doit grimper à l'arbre Et ensuite, il fait le tour comme ça Oh non, regarde, ça n'a pas marché Si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre Avant de descendre dans son trou Si tu essayais encore une fois Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré Il voulait que son papa lui attache ses chaussures Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui Caillou décida de construire un gros château de sable Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable Mousseline veut aider Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre D'abord, tu remplis ton seau avec du sable Tu aplatis le sable et tu retournes le seau Et voilà, maintenant à ton tour, Mousseline Oh! Attends, je vais le faire Non! Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas Ça y est, tu es prêt? Vas-y, recule! Oh! Il vole, regarde! Le vent ne souffle pas assez fort On devrait peut-être réessayer un peu plus tard Oh non, maman, s'il te plaît, aide-moi encore une fois Entendu, mais seulement une fois Cours! Vas-y, cours! Il vole, ça y est, il vole! Tu as vu ça, maman? Oui, c'est très bien, Caillou Tu as eu raison de vouloir réessayer Viens vite, ma chérie On retourne à la voiture Caillou! Il est temps de partir Oh! Oui, d'accord, j'arrive Oh! Le lapin fait tout le tour de l'arbre Oh! Oh! Je vois quelqu'un qui traîne Je vais aller le chercher Je reviens Et à la fin, le lapin descend là dans son trou Eh! Caillou, on doit rentrer maintenant Mon lassé s'est encore détaché Je vais les attacher pour toi Tu pourras t'entraîner dans la voiture Non, papa, je vais le faire tout seul Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu? Le lapin fait le tour de l'arbre Puis il descend dans son trou Maintenant, tire! Oh! Ça a marché! J'ai attaché mon lacet C'est formidable, Caillou Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver Caillou était vraiment fier de lui Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lacet Mais où est grand-père? Il va bientôt arriver, Caillou Caillou était tout impatient de voir son grand-père Car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt Ça y est, grand-père est là! Bonjour, Caillou Bonjour, grand-père Tu es prêt à partir en randonnée? Papa! Grand-père est arrivé! Bonjour, papa, veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille? Dépêchez-vous, on y va! Ha! 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 Je ne pense pas qu'on ait le temps J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière Avance, Caillou Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne nous allions faire une randonnée en forêt Juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées Et là, nous jouions à un petit jeu Quel jeu? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol Pourquoi? C'est une tradition familiale, Caillou Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année Toi aussi, tu veux essayer? Tiens, je vais te montrer Maintenant, à mon tour! Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une Il y en a une là! Regarde et une autre! Tu l'as presque eue! Il ne faut pas te décourager, Caillou Tu réessaieras un peu plus loin tout à l'heure Hé! Attendez! Ma boîte est prise dans la boue! Dépêchez-vous, tous les deux! Le vent se lève! Il y a plein de feuilles qui vont descendre Attention, elles arrivent! Caillou voulait attraper une feuille lui aussi Il suivit donc l'exemple de papa et grand-père Ouh! Voilà, j'en ai l'une! Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé On essaie encore une fois? Mais oui, bien sûr! On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite Caillou essaya encore et encore et encore Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille Et il voulait que cette feuille soit la plus jolie Mais il finit par se fatiguer Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais Quand soudain... Regardez, j'en ai une! J'ai réussi à l'y attraper avant qu'elle tombe par terre! Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue Je suis fière de toi, Caillou! Tu as attrapé ta première feuille Mettons-la dans ton album Et je m'en séparais jamais! Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine? Evidemment! Rappelle-toi, c'est une tradition! Bonne année! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux C'est prêt Mousseline! Bon, à voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou Je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre maintenant On a un gros tigre, nous? Mais Gilbert, voyons! Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert Gilbert, viens vite! Je pense qu'il est dans le jardin Gilbert! Gilbert! Mais ce n'était pas Gilbert, c'était Charlie, le chat de Sarah Mais non Charlie, ça c'est la nourriture de Gilbert C'est la deuxième fois que tu fais ça cette semaine Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert? D'accord papa Vous avez Gilbert? Et tu as Charlie? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie On allait le ramener chez toi Et Charlie, lui, voulait manger dans le bol de Gilbert Gilbert, arrête! Charlie! Caillou, je te présente ma cousine Li Wun Bonjour! Bonjour! Li Wun va passer le nouvel an chinois avec nous Caillou n'avait jamais entendu parler du nouvel an chinois Cette année, c'est l'année du tigre Un tigre? Ou ça? On appelle ça l'année du tigre mais en fait, il n'y a pas vraiment de tigre Par contre, il y a toujours un grand dragon Tu veux dire un vrai dragon? Oui! Et on va aller le voir passer demain Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon Oui, d'accord Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li Wun Pourquoi tu as accroché ça? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens Veux-tu m'aider à l'accrocher? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain Quelle bonne idée! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou? C'est quoi le quartier chinois? C'est là où habite le dragon Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible As-tu rangé ta chambre, Sarah? Oui, maman Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année Pourquoi? J'en sais rien, c'est juste une coutume As-tu eu ta pièce spéciale du nouvel an aujourd'hui? Li Wun était désolée que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du nouvel an Elle proposa à Sarah de lui en offrir une Oui, bien sûr C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du nouvel an Bonne année, Caillou! Xing Yen Hao! Oh non! On dirait que c'est l'année des deux tigres Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou? Oh oui, maman Caillou était content de sortir avec ses amis Mais il était un peu inquiet de voir le dragon Et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon Veux-tu que je te le lise? C'était un des livres préférés de Caillou Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt Il aimait gambader avec ses amis Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois Où ils mangèrent un repas spécial pour le nouvel an Peux-tu me passer les yayotsis, s'il te plaît? Euh, s'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau? Voulez-vous goûter au tangua? Oh oui! Attention, le voilà Tu peux y aller, chérie Des yayotsis sont devant toi Tu nous as bien eu, maman J'avais bien calculé mon coup Tu peux te servir de tes doigts Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ca veut dire que le dragon va arriver Ca y est, le dragon arrive, le dragon arrive! Chouette! Caillou était ravi de voir le dragon du nouvel an Il n'avait pas peur car il savait que c'était un gentil dragon Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Merci à tous. Sous-titrage MFP. Merci à tous.